L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château Études de la nature Voyons si vous êtes bien toutes là Oli, Violette, Rosy et la quatrième fraise Bien, tenez-vous la main Je n'ai pas envie de perdre l'une d'entre vous dans les bois Oh, Nounou Prune, on est vraiment obligés d'aller étudier la nature aujourd'hui C'est tellement ennuyeux Oui, tout ce qu'on fait c'est apprendre des noms d'arbres Et des noms de champignons Et des noms de grenouilles Allons, allons les filles, toutes les jeunes fées doivent connaître le nom des arbres et des champignons, voyons Et le nom des grenouilles ? Le nom des grenouilles aussi Nous verrons un peu plus loin un magnifique spécimen de fleurs d'armoise Dites fleurs aux sangouts Ben, Barnabé, Jack et Elisa Bien, aujourd'hui nous allons tous aller étudier la nature Suivez-moi Excusez-moi, vieil elfe sage Pourquoi sommes-nous obligés d'aller étudier la nature ? Parce que mon cher Ben, il est important que tous les jeunes elfes connaissent bien la nature Qui parmi vous pourrait me dire ce qu'est ceci ? Ce ne serait pas une sorte de plante ? La réponse exacte est un chardon marbré Et maintenant, quel est le nom de cette fleur ? Oh, il semblerait que nous soyons tombés sur des elfes Bonjour, nounou prune Bonjour, vieil elfe sage Salut Ben Salut Oli Nous sommes en train d'étudier la nature C'est drôle, nous aussi On pourrait se regrouper ? Oui ! Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée Moi non plus Parce que l'étude de la nature des elfes est très très différente de celle des fées Nous, nous apprenons les noms des plantes et des choses C'est drôle, nous aussi Oui, s'il te plaît, nounou prune Pourrait-on étudier la nature tous ensemble ? S'il vous plaît, monsieur vieil elfe sage Euh, bon, très bien Je m'occuperai de quelques enfants supplémentaires, voilà tout Comment ? Vieil elfe sage, il est inutile que vous restiez traîné là Mais je... je... Vous récupérez vos enfants lorsque j'aurai terminé mon cours Je ne doute pas que les fées est un nom charmant pour désigner cette plante Mais dans ma classe, nous l'avons identifiée de la seule façon qui convienne Sous le nom de chardon marbré Oh ! Ne s'agit-il pas plutôt d'un chardon les nœuds ? Oh ! Oui, intéressant Ou encore un chardon à épingle Vous connaissez tous les deux des tas de noms de plantes rigolos Il faudrait que vous nous donniez cours tous les deux Hum... à une seule condition Pas de magie Vieil elfe sage, je donne un cours de nature aujourd'hui Pas un cours de magie Alors, c'est entendu Allons-y Regardez ! Oh ! C'est un gland Répondez les enfants, que devient un gland lorsqu'on le plante en terre ? La réponse ne serait-elle pas un chêne ? C'est aux enfants que je posais la question Oui, oui, mais la bonne réponse est bel et bien un chêne Ce que le vieil elfe sage essaie de vous dire, mes enfants Est que ce minuscule gland va germer et deviendra par la suite un immense chêne Oh ! Chouette ! Est-ce qu'on peut le voir pousser ? Oh ! Il lui faudra des années et des années pour devenir un arbre Oh ! Nous pourrions accélérer les choses grâce à la magie Non, nounou prune, nous étions d'accord Pas de magie Regardez donc la mine triste de ces pauvres petits enfants Ils aimeraient tant voir ce petit gland devenir un grand chêne Non ! S'il te plaît, nounou prune, fais germer le gland pour qu'il devienne un arbre Oh oui ! S'il te plaît, nounou prune J'aimerais bien, les enfants, mais c'est vieil elfe sage qui décide S'il vous plaît, vieil elfe sage Oh ! Bon, c'est d'accord Une petite formule toute simple suffira Attention, reculez les enfants Contentez-vous d'un tout petit arbre, s'il vous plaît Mais oui, mais oui Tonnerre et éclaire, que les froids vents du nord poussent Faites que ce gland pousse, pousse, pousse Nounou prune ! Est-ce là l'idée que vous vous faites d'un tout petit arbre ? C'est vrai qu'il est grand, vous ne trouvez pas ? Mais je peux en faire un autre plus petit ? Non, non, c'est très bien comme cela Allons, avançons Et maintenant, allons tous voir les champignons Ah, très bien, les champignons Qui parmi vous peut me dire ce qu'est ceci ? Un champignon vénéneux Oui, c'est exact Maintenant, retenez qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux Cela pourrait vous rendre très... Ce que monsieur vieil elfe sage essaie de vous dire C'est qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux Car cela vous rendrait très malade Absolument ! Donc, ne mangez jamais, jamais un champignon vénéneux Oui, vieil elfe sage ! Maintenant, vous allez voir que vieil elfe sage va vouloir s'asseoir dessus Quoi ? Les elfes adorent s'asseoir sur les champignons vénéneux Nounou prune ! Je crains qu'il y ait confusion Ce sont les gnomes qui s'asseillent sur les champignons vénéneux Elfe, gnome, quel qu'il soit Je vous mets au défi de voir un elfe assis sur un champignon vénéneux Bonjour tout le monde ! Bonjour papa ! Bonjour monsieur elfe ! Bonjour Oli ! Oh, je vois que vous avez trouvé mon fauteuil de lecture préféré Ah ! Oui, il est bien ensoleillé à cette heure de la journée Oui ! Voici donc un spécimen de champignons vénéneux Avec un elfe assis dessus Oui, avec un elfe assis dessus Et il semble très heureux Bien ! Continuons notre chemin Oui ! Nous avons le temps d'observer une dernière chose Au revoir monsieur elfe ! Au revoir ! Je me demande ce que Nounou prune va nous montrer Je te parie que ce seront les grenouilles Nounou prune nous montre toujours des grenouilles Oui, c'est sûr ce seront les grenouilles Qui a une idée de ce que nous allons voir maintenant ? Oh ! Des grenouilles ! Oui ! Nous allons observer des grenouilles Il n'y a pas de grenouilles dans cette mare Comment cela, pas de grenouilles ? Voilà qui est très ennuyeux On pourrait peut-être rentrer ? Qu'à cela ne tienne ! Je vais transformer en grenouilles l'un d'entre vous Il me faudrait un volontaire s'il vous plaît Allons ! Qui veut être transformé en grenouilles ? Oh misère ! Vous n'êtes vraiment pas très courageux Eh bien alors tant pis, ce sera moi ! Pif-pafouille ! Change-moi en grenouille ! Une grenouille commune ! Observez bien combien elle est visqueuse Et combien elle sent mauvais Oh ! Ça sent vraiment très mauvais ! Et combien sa voix a l'air... Bien ! Voilà qui clôture notre cours d'aujourd'hui De la façon la plus satisfaisante qui soit Oh oh ! Nounou Prune, vous pouvez reprendre votre apparence Mais vieille elfe sage, je ne pense pas que Nounou Prune y parviendra toute seule Parce qu'elle ne peut pas saisir sa baguette Oh ! Comme c'est dommage ! Maintenant, voyons vos devoirs pour demain Mais Nounou Prune, on ne peut pas la laisser en grenouille ! Ah, tu crois ? Bon, je suppose que tu as raison Bien ! Qui parmi les faits veut rendre son apparence à Nounou Prune ? Moi ! Moi ! Moi ! Très bien ! Oli, fais de ton mieux ! Euh... Mais je ne sais pas quelle est la formule qu'il faut utiliser Je pense que Nounou Prune aurait aimé que tu fasses au moins un essai D'accord ! Alors, essayons celle-là Abracadazé... Euh... Grenouille en fait ! Oh ! Ça a marché ! Ouf ! Je te remercie, Oli Oups ! Excuse-moi, Nounou Prune Tu t'en es très bien sorti, Oli Mais tu as agité ta baguette un petit peu trop fort Abracadazé... Grenouille en fait ! Alors, vous voyez, les enfants, tout est dans le contrôle de la baguette Oui, Nounou Prune ! Absolument fascinant, Nounou Prune ! Mais sachez que si nous devions retourner étudier la nature... Oui, les enfants, ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de dire, c'est que... Ceci nous amène à clore notre cours de nature d'aujourd'hui C'est le cours de nature le plus intéressant qu'on ait jamais eu Merci, c'est gentil à toi, Fraise C'était extra super chouette ! Ah, merci Barnabé ! Alors, à partir d'aujourd'hui, je propose que Nounou Prune et Vieil Elfe Sage Donnent à chaque fois le cours de nature ensemble, c'est d'accord ? C'est d'accord Oh, bon, puisque vous assistez L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes Le prince Grenouille Bonjour, Madame Elfe ! Bonjour, Princesse Oli ! Est-ce que Ben peut sortir jouer ? Je crois qu'il est déjà en train de descendre Salut Ben ! Salut Oli ! Hé, si on jouait tous les deux au prince et à la princesse ? D'accord Je pourrais faire la princesse puisque je suis une vraie princesse Et moi, dans ce cas, je ferai le prince D'accord ! Je vais te transformer en prince en un tour de magie Si on faisait juste semblant que je suis un prince Non ! Un tour de magie, c'est beaucoup mieux ! À bras qu'à je vais ! Oh ! Je crois que j'ai transformé Ben en grenouille ! Oh ! Ce n'est vraiment pas possible ! Je confonds toujours les princes et les grenouilles Ben ! Si tu m'entends, fais-moi croire ! Bien ! Je vais aller chercher de l'aide Attends-moi ici Nounou Prune ! Viens vite ! J'ai transformé Ben en grenouille ! Ah ! Bien ! Je vois que tu travailles ta magie ! Non ! Non ! C'était un accident ! Ben n'est pas content d'être changé en grenouille ! Les grenouilles ne sont jamais contentes ! Tu veux bien m'aider pour que Ben redevienne comme il était avant ? D'accord ! Maintenant, calme-toi ! Je vais chercher ma baguette ! Va m'attendre près de Ben ! D'accord ! Assure-toi qu'il ne s'enfuit pas en sautant ! Comme toutes les grenouilles ! Mince alors ! Il a bondi comme elle ! Je ne retrouverai plus jamais le pauvre Ben et il restera une grenouille pour toujours ! Salut, Oli ! Bonjour, Violette ! Ça ne va pas, Oli ? Non ! J'ai transformé Ben en grenouille et il a sauté très loin, je ne sais pas où ! Il a dû sauter dans la mare ! C'est là que vivent les grenouilles ! Mais bien sûr ! Allez, viens ! Allons vite le retrouver ! Oli, regarde ! Oui ! Ça doit être Ben ! Bonjour, Ben ! Alors comme ça, tu as été vilain et on t'a transformé en grenouille, méchant garçon ! Pourquoi ne m'as-tu pas attendu comme je te l'avais demandé, hein ? Oui ! La pauvre Oli s'est fait beaucoup de soucis ! Mince alors ! Et si cette grenouille n'était pas Ben ? Celle-ci lui ressemble beaucoup, tu ne trouves pas ? Mais celle-là aussi, elle lui ressemble ! Oh ! Il faut dire qu'elles se ressemblent toutes ! On ne va jamais retrouver Ben ! Regarde ! Il y en a une qui porte un chapeau ! Est-ce que Ben porte un chapeau ? Oui, il me semble bien ! Mais enfin, Oli ! Tu ne le sais pas ? Ben est pourtant ton meilleur ami ! Oui, Violette ! Ben porte un chapeau ! Salut, Ben ! Si c'est vraiment toi qui es là, fais-nous un croix ! Ah ! Enfin ! Tu ne t'imagines pas le temps qu'on a passé à te chercher partout ! Écoute-moi, Ben ! Ne t'inquiète pas ! Nounou Prune ne va pas tarder à arriver ! Elle connaît une formule magique et tu redeviendras comme avant ! Nous n'avons pas besoin de Nounou Prune ! Je connais plein de formules magiques ! Euh... Écoute, Violette, on devrait quand même attendre Nounou Prune ! Non, non, pas question ! Je te dis que changer une grenouille en elfe, il n'y a rien de plus facile ! Tiens, regarde ! J'avais disait... redeviens l'elfe que tu étais ! Tu vois ? Je t'avais bien dit que je savais faire ! Alors là, bravo, Violette ! Ah ! C'était vraiment horrible ! J'étais transformée en grenouille et je gobais des mouches ! Oh ! Ma formule magique n'a pas fini de faire son effet ! Oh ! Zut ! Ben s'est transformée en oiseau ! Ce n'est pas du tout ça qui devait se passer ! Je crois que cette fois, on ne le retrouvera plus jamais ! Salut, Oli ! Salut, Violette ! Bonjour, Barnabé ! Vous n'avez pas vu Ben ? J'avais envie de jouer au football avec lui ! Euh... Tu sais, je ne crois pas que tu pourras jouer au football avec un oiseau ! Un oiseau ? Oui ! C'est Violette qui a transformé Ben en oiseau ! C'est toi qui as commencé à le transformer en grenouille ! Bon, de toute façon, maintenant il s'est envolé et on ne le retrouvera plus jamais ! Ça, c'est très ennuyeux ! Les oiseaux vivent dans les arbres. Il faut donc qu'on le cherche dans les arbres. C'est bizarre ! Il y a l'un de ces oiseaux qui porte un chapeau ! C'est Ben ! Oui, mais ce nid est très haut perché et nous n'avons pas la permission de voler aussi haut ! Ah ! Eh bien, vous avez de la chance que je sois dans le coin ! Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres et moi, je suis un elfe ! Ben, c'est bien toi, hein ? Surtout, reste bien tranquille. Ne t'envole pas, d'accord ? Et maintenant, il nous suffit de transformer Ben en Ben, comme il était avant ! Je crois que j'ai une super bonne idée ! On va dire la formule magique toutes les deux ensemble ! D'accord ! Ça sera rigolo ! Abraka, j'avais dit ! Oh ! C'était vraiment dégoûtant ! J'étais un petit oiseau et je mangeais des verres ! Mince ! Je crois que notre formule magique n'a pas fini de faire son effet ! Ben s'est transformé en lapin cette fois ! Oh ! Maintenant, il va se sauver quelque part en bondissant et il va encore falloir qu'on le cherche partout, vous allez voir ! Oh là là ! On passe vraiment une journée affreuse ! Et ce pauvre Ben, qu'est-ce que vous en faites ? Oh ! Tout de même, Oli ! Je n'ai pas cessé de te chercher partout ! Excuse-moi, Nounou Prune, mais Ben était parti en vadrouille et on n'a pas arrêté de le chercher dans tous les coins ! Je comprends ! Alors, où est cette grenouille qu'il nous faut maintenant changer en Ben ? Euh... là ! Mais ça, c'est un lapin ! Ben a été une grenouille, ensuite un oiseau et puis finalement, il a été transformé en lapin ! On a vraiment tout essayé ! Cela prouve une chose, c'est que vous manquez d'entraînement à la magie toutes les deux ! Oui ! Nounou Prune ! À votre âge, une fée devrait savoir exécuter correctement une formule aussi simple ! Oui ! Nounou Prune ! Regardez et retenez bien ! Quand vous avez changé Ben en grenouille, à Braque à Jobédie, vous n'auriez pas dû le transformer en oiseau, Jobédie-Zi ! Et certainement pas changé en lapin, à Braque à Jobédie-Zi ! Ça non ! Dès le début, il fallait lui rendre son apparence de Ben, à Braque à Jobédie-Jobédie-Zi ! Hourra ! Ouf ! Je suis content que ce soit terminé ! Vous voyez les filles, c'est très facile, c'est à la portée de tout le monde ! J'ai compris ! Je peux essayer une fois encore ? Non ! Si n'importe qui peut le faire, moi aussi je veux essayer ! Voilà qui est bien dit ! Oli, passe ta baguette à Ben ! Mais... mais... mais les elfes ne font pas de magie ! J'aimerais essayer une formule magique, juste une fois s'il vous plaît ! Ça me paraît normal ! Vas-y Ben ! Euh... changé en grenouille, à Braque à Jobédie ! Ouf ! J'ai cru un moment que Ben allait nous transformer en grenouille ! À Braque à Jobédie ! Ça ne marche pas ! Les elfes ne font pas de magie ! Il se peut que tu aies simplement besoin d'un tout petit peu d'aide magique ! Laisse-moi faire ! Troutre à trouterie ! Ce jeune elfe... fait de la magie ! Et voilà ! Tu peux essayer à nouveau Ben ! Changer en grenouille, à Braque à Jobédie ! Hé ! Ça a marché ! Changer en oiseau, à Jobédie ! Et changer en lapin ! À Braque à Jobédie ! Et voilà ! C'est terminé ! C'est très bien Ben ! Mais n'as-tu pas oublié quelque chose ? Euh... quoi ? Il faut rendre aux filles leur apparence ! Ah oui ? Bon ! Alors d'accord ! C'est parfait Ben ! Vous avez vu ça les filles ? Euh... oui Nounou Prune ! Oui je... je crois que oui ! Bien ! Quelqu'un d'autre veut essayer ? Oui moi ! Est-ce que je peux essayer ? Non ! Et si on faisait une partie de football ? Oui ! Une partie de football ! Et les règles sont claires ! Pas de magie ! D'accord ! C'est vrai ! Je crois qu'on a eu largement assez de magie pour aujourd'hui ! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château Les habits neufs de Roi Chardon La robe rose ou la robe bleue ? Maman, je n'arrive pas à me décider ! La rose te va très bien Oli ! Et pour moi ? La verte ? La jaune ? Ou bien la turquoise ? Ben ! Qu'est-ce que tu en penses ? Pour toi peut-être la rose ? Et la turquoise pour ta maman ? Vert, bleu, jaune, violet ? Pourquoi toute cette agitation ? Le roi et la reine Oeillet d'Inde viennent nous rendre visite aujourd'hui ! Rappelle-toi ! Ah ! Oui ! Ils sont très à la mode et je ne tiens pas à ce qu'ils nous trouvent mal habillés ! Qui est mal habillé ? Toi, tu es mal habillé ! Tu trouves ? Oui, papa ! Qu'en penses-tu, Ben ? Dis-moi ! Tomahome ! Ai-je l'air mal habillé ? Euh... Vous pourriez peut-être avoir l'air plus élégant ! C'est pourquoi j'ai demandé au tailleur-elfe de te faire de nouveaux habits ! Il faut que tu prennes un bain ! Bon, d'accord ! Le tailleur-elfe ! Ce n'est que vieil-elfe sage ! Je vous apprendrai que je ne suis pas que vieil-elfe sage ! Je suis également tailleur qualifié ! Oh ! Je vois ! Allez-y, faites ! Je monte prendre un bain ! Mais fais vite ! Nos invités vont bientôt arriver ! Voici les habits neufs de roi Chardon, votre majesté ! Oh ! Très joli ! Mais est-ce bien à la mode ? C'est une coupe classique, votre majesté ! Faites dans une étoffe provenant des meilleures filatures du royaume ! Oh ! C'est splendide ! Euh... Non, s'il vous plaît ! Veuillez ne pas y toucher, nounou prune ! C'est un produit très fragile, ce qui signifie qu'il ne faut surtout pas utiliser la magie pour le nettoyer ! Très bien, très bien ! Merci tailleur ! Au revoir ! Allez, au revoir ! Oli, tu aperçois aussi cette petite tâche-là ? Non, je ne vois rien du tout, maman ! Nounou prune ! Voyez-vous cette petite tâche ? Où cela ? Ici ? Non ! Là ! Oh ! Oh non ! Maman ! Tu as sali les nouveaux habits de papa ! Oui, je les ai salis ! Et le roi et la reine œillet d'Inde vont bientôt arriver ! Nounou prune, avez-vous le temps d'enlever cette tâche ? Laissez-moi m'en occuper, votre majesté ! Dis, nounou prune, est-ce que Ben et moi, on peut t'aider ? Bien sûr ! Ça, c'est une bonne vieille tâche ! Comment va-t-on faire pour l'enlever ? Le tailleur-elfe a bien dit qu'il ne fallait surtout pas faire de magie ! Oui, c'est exact ! Nous allons donc les laver à la machine ! Mais le tailleur-elfe a dit que c'était des habits très fragiles ! Les elfes ne comprennent jamais rien à la lessive ! Mais c'est lui qui les a faits ! Il a peut-être fait des habits, mais il n'en a pas lavé autant que moi ! Il faut mettre beaucoup de lessive en poudre ! Tu es certaine que c'est une bonne idée ? Bien sûr que c'est une bonne idée ! Les habits sont bien plus propres lorsqu'ils sont lavés à l'eau chaude ! Mais j'y pense, puisque nous faisons la lessive, nous pourrions aussi laver les vieux habits du roi ! Ces vieux habits tout fripés ? Oui ! Bon, d'accord ! Là, 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 là... Papa ! Papa ! Oui ? On va nettoyer tous tes habits, papa ! Très bien ! Les chaussures et la couronne aussi, Nonoprene ? Pourquoi pas ! Comme ça, tout sera propre ! J'ai apporté tous les habits ! C'est parfait ! Allez, hop, à la machine ! Et voilà ! Il n'y a plus qu'à laisser la machine à laver faire tout le travail ! Tout cela est fait scientifiquement ! Comment elle marche, la machine ? Tout d'abord, il y a le cycle lavage ! Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rince tout le savon ! C'est très bien étudié ! Ça y est, c'est fini ! Oui ! Maintenant, voyons si la lessive est venue à bout de toute cette saleté ! Oh ! La couronne de papa est toute cabossée ! Et ses chaussures sont toutes trempées ! Oh ! Mince ! Est-ce que les habits du roi ont toujours été aussi petits ? Oh ! Ils ont rétréci ! Nounou Prune ! Les habits du roi sont-ils propres ? C'est maman ! Euh... C'est bientôt prêt, votre majesté ! Nounou Prune ! Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Peut-être que, lorsque les habits seront secs, ils retrouveront leur taille normale ! Oui, Ben ! Je vais les sécher d'une petite formule magique ! Mais le tailleur a dit que tu ne devais pas faire de magie ! Oh ! Mais, je vais me servir d'une petite formule magique toute simple et toute mignonne ! Abra-cadabra ! Que les habits sèchent ! Par le tonnerre, les éclairs, le feu et les flamèches ! Nounou Prune ! Vite ! Donnez-moi les habits neufs du roi ! Nos invités seront là d'une minute à l'autre ! Où sont ces habits, Nounou Prune ? Et quelle est cette odeur ? On a lavé les habits de papa ! Mais ils ont rétréci ! Ensuite, Nounou Prune les a brûlés en faisant de la magie ! Oh ! C'est ennuyeux ! Papa va devoir porter ses vieux habits dans ce cas ! Oui, mais on a lavé les vieux habits de papa avec les neufs ! Comment ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus rien à se mettre ? Euh... oui ! Alors, où sont mes habits ? Ils sont bientôt prêts, mon chéri ! Ça y est, je suis tout propre ! Nounou Prune va t'apporter tes habits dans un instant ! Et je sens divinement bon ! Nounou Prune, appelez le tailleur-elf ! Ah ! Trop tard ! Le roi et la reine œillet dinde sont arrivés ! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Euh... On pourrait faire des habits avec une formule magique ? Nounou Prune, vous pourriez faire ça ? Euh... si vous insistez, reine Chardon ! Mais les habits magiques, c'est très délicat ! Bonjour ! Il y a quelqu'un ? Oh, ils sont là ! Oh ! Trouvez vite une formule magique pour ces habits ! Je vais accueillir nos invités ! Comme vous le souhaitez, votre majesté ! Il faut d'abord trouver quelque chose à changer en chaussure ! Un citron ? Non, cela doit avoir la forme de chaussure ! Oh, mais attends ! Des carottes ! Maintenant, il nous faut quelque chose de rond et de juteux pour la veste ! Un citron ! Non ! Une belle tomate ! Que pourrait-on utiliser pour la couronne ? Oh, Oli ! Il sera là dans un instant ! Il est en train de mettre ses nouveaux habits ! De nouveaux habits ? Voilà qui promet d'être très intéressant ! Oui, disons qu'il s'agit d'un essai ! Désolé de vous avoir fait attendre ! Oh, c'est extraordinaire ! Absolument remarquable ! Vous trouvez ? Il me semble pourtant que la veste est un peu fripée ! Elle est magnifique ! C'est très frais ! Très audacieux ! Nous étions justement en train de dire qu'il est très important de bien choisir ses habits ! Oh, je ne crois pas avoir vraiment choisi ! Là, je dis « Oh ! » Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, je craignais que cela puisse arriver ! C'est toujours délicat de faire des habits magiques ! Tu as l'air drôle, papa ! Tu as un citron sur la tête ? Mais je n'ai rien à voir là-dedans ! C'est ma femme qui a choisi ! En tout cas, c'est tout à fait étonnant ! Génial ! Je n'ai jamais rien vu d'aussi élégant ! C'est tout simplement, comment dire, génial ! Des habits qui se transforment tout seuls ! Je dois dire que je n'y aurais jamais pensé ! Et vous qui disiez que vous ne choisissiez pas avec soin votre garde-robe ! Vous connaissez bien mieux que nous la mode actuelle, Roi Chardon ! Où allez-vous donc chercher toutes ces idées ? Dites-nous ! Hein ? Eh bien, euh... Vous n'avez jamais pensé ouvrir une école où l'on enseignerait l'art de s'habiller ? Oh ! Oh ! Nonou Prune ! Pourriez-vous nous préparer quelque chose pour le dîner ? Bien sûr, votre majesté ! Je peux préparer ce que vous voulez tant que vous ne me demanderez pas de carottes, de tomates ou de citron ! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes La carte d'anniversaire de Ben Joyeux anniversaire, Ben ! Voici ta carte Ça alors ! Une fusée spatiale ! Et voici ton cadeau Wow ! Un mobile de l'espace ! Nous l'avons fait nous-mêmes Oh ! Merci maman ! Merci papa ! Et tout à l'heure, tous tes amis vont venir fêter ton anniversaire ! Chouette ! Mais qui ça peut être ? Salut Ben ! Salut Oli ! Tu es un peu en avance pour ma fête ! Euh... pour ta fête ? Oui ! Tu m'as apporté une carte d'anniversaire ? Euh... une carte d'anniversaire ? Oli ! Tu n'as quand même pas oublié qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire ! Euh... euh... bon anniversaire Ben ! Merci Oli ! Euh... bon, je retourne chercher quelque chose à la maison Oh ! À tout à l'heure ! Oh non ! Ce n'est pas vrai ! J'ai oublié l'anniversaire de Ben ! Du lait, du sucre, de la farine et... Euh... neuf ! Bon, faisons de la pâtisserie Ocus pocus ! Nounouprenne ! Nounouprenne ! J'ai oublié l'anniversaire de Ben ! Oh ! Ne te tracasse pas, princesse Oli ! Il en aura un autre l'année prochaine ! Oh non, non ! C'est vraiment important ! Je veux lui faire quelque chose pour cet anniversaire-ci ! Ben est mon meilleur ami ! Oh ! Il faut que je lui fasse tout de suite une carte d'anniversaire ! Mais je ne sais pas comment m'y prendre ! Ce qu'il te faut pour commencer, c'est un petit zeste de magie ! Ahem ! Lait et farine, œufs et sucre, peinture et pinceau, cartes et paillettes ! Merci Nounouprenne ! Regarde, je connais une formule très jolie pour faire les cartes d'anniversaire ! C'est celle-ci ! Ocus pocus plink du diplôme ! Nounouprenne ! Oh ! Il vaut mieux que j'aille voir ce que veut Roi Chardon ! Nounouprenne ! Oui, votre majesté ! Ce fauteuil est un peu trop dur ! Pouvez-vous le rendre plus confortable d'un coup de baguette magique ? Oh ! Roi Chardon ! Vous êtes un peu paresseux ! Vous auriez tout de même pu le faire vous-même ! Mais je ne peux pas attraper ma baguette ! Ah ! Très bien ! Abracadabra, c'est formidable ! Le roi se sent plus confortable ! Ah ! C'est bien mieux ! Avec de la musique, s'il vous plaît ! Oh ! Digue-digue-digue-don ! Sonnez musique ! Jouez violon ! Ah ! Délicieux ! Merci ! Vous pouvez y aller cette fois, Nounouprenne ? Ouf ! Alors, où en étions-nous ? Tu as juste dit « Ocus pocus plink et y plonk » Ah oui ! Ocus pocus plink et y plonk ! Nounouprune ! Oh ! Ça recommence ! Qu'est-ce que ça va être cette fois ? Nounouprune ! Je veux une tasse de thé ! Oui, oui ! J'arrive ! Je n'arriverai jamais à faire cette carte ! Il va falloir que je dise la formule magique moi-même ! Alors, la formule de Nounouprune... Ah oui ! Ocus pocus plink et y plonk ! Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair ! Ça marche ! Oh ! Allez-y, stupide Pinceau ! Dépêchez-vous ! Je n'ai pas toute la journée ! D'accord ! Vous êtes de vilains, Pinceau ! Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus vite ! Zam ! Pop ! Pam ! Vite ! Vite ! Encore plus vite ! Tout de suite ! Oh ! Ça ne se passe pas très bien ! Oh ! Ça ne se passe pas très bien ! Oh ! Pris ! Voilà votre thé, votre majesté ! Et ce sera tout ! Oui, merci ! Nounouprune ! A l'aide ! Au secours ! Pauvre de moi ! Nounouprune ! Tu peux arrêter la magie ? Éclair, tonnerre et fracas du vent ! Formule magique ! Allez-vous-en ! Oh ! Merci, Nounouprune ! Tu as pu l'arrêter ! Oui ! Mais pour cela, il a fallu que je supprime aussi tous les effets magiques du château ! Oh ! La magie ne fait plus d'effet ! Ahem, il y a eu un tout petit problème dans la cuisine ! J'ai dû stopper tous les effets magiques utilisés dans le château ! Pour la journée entière, vos majestés ! Je suis désolée ! Oh ! Quant au temps, il sera très chaud et ensalier un peu partout dans le petit royaume ! Attendez ! Si vous avez arrêté toute magie dans le château, comment se fait-il qu'on puisse regarder la télévision ? Euh... La télévision, ce n'est pas magique ! Vous en êtes sûre ? Vraiment ? Oh ! S'il n'y a pas de magie aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire la carte d'anniversaire de Ben ! Eh bien, tu pourrais la faire à la main ! Tu crois vraiment que je pourrais le faire ? Et moi, je pourrais t'aider ! Euh... Cela ne prendra qu'un tout petit instant avec ma baguette magique ! Mais puisqu'il n'y a plus de magie, vous avez empêché toute magie jusqu'à la fin de la journée ! Oh ! C'est vrai ! Ça va être amusant ! Ça aussi, ça va être amusant ! Je crois que je vais commencer par faire le portrait de Ben ! C'est facile de faire les choses sans magie ! Oui, vraiment très facile ! Et maintenant, plein de bisous pour Ben ! Avec un peu de paillettes brillantes... Et voilà ! Il est trop mignon ! Oui, c'est incroyable ce qu'on peut faire sans la magie ! Eh oui, Nounou Prune ! Incroyable ! Dépêche-toi, tu vas être en retard à la fête de Ben ! Ben va adorer sa carte d'anniversaire ! Salut, Oli ! Joyeux anniversaire, Ben ! Viens, entre ! Je t'ai fait une carte, tiens ! Merci, Oli ! Ben a reçu plein de jolies cartes aujourd'hui ! Moi, j'ai fait la mienne avec une formule magique ! Moi, j'ai fait ma carte avec un ordinateur ! Moi, j'ai acheté la mienne dans un magasin ! Oh, c'est chouette ! Oli, est-ce que je peux avoir ta carte, s'il te plaît ? Euh... elle... elle n'est pas très réussie ! Je l'ai faite sans magie et sans ordinateur ! Je ne l'ai pas achetée en magasin ! Euh... je l'ai faite moi-même ! Tu dis que tu n'as même pas fait de magie ? Wow, c'est génial, Oli ! Oh ! Joyeux anniversaire, Ben ! Tu sais, Ben, en fait, j'ai vraiment oublié ton anniversaire ! Oui, je sais bien ! Tu oublies toujours mon anniversaire, Oli ! C'est vrai ? Oui, mais ce n'est pas grave, tu sais, tu es quand même ma meilleure amie ! Oui, mais ce n'est pas grave ! C'est vrai ? Oui, mais ce n'est pas grave ! C'est vrai ? C'est vrai ? Sous-titrage ST' 501 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 ?